bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien voilà on va préparer ensemble un gratin d'aubergine tout d'abord j'ai lavé meso bergine je l'ai coupé en rondelle j'ai servi la patinja l'honneur et on va faire les pâtes de cuisson puis on va mettre le papier cuisson avec le papier cuisson ou sinon à fait que nous visite le sable vena ramec la disease voilà voilà si vous voulez le passé au four vous mettez sur un plateau le papier cuisson vous posez comme ça les aubergines vous les bas déjeuner avec l'huile et vous les passez au four ou sinon vous pouvez les passer à la friture voilà c'est vrai c'est au pardon au four c'est moins gras mais à la friture c'est vrai c'est c'est beaucoup mieux c'est bon mais c'est grave moi je vais les passer à lui voilà la poêle voilà j'ai pris de l'eau je mets du sel je les plonge dedans et qu'il fera ça la dino amérite moi ça va les soeurs et l'amène à ce que j'ai reçu voilà je laisse quelques minutes comme ça dans l'eau et du sel de gâteau j'ai acheté 3 2 3 minutes et ensuite c'est une semaine et bien là je vais griller mes poivrons voilà je vais les laisser dans un sac en plastique on se va transpirer comme ça tout à l'heure voilà c'est pas vu ici c'est comme ça c'est pas ça on va dire je vais pas l'encre ou je vais vous me rejoindre c'est pas c'est pas voilà j'ai pas eu ça va Je vais faire une sauce, la sauce et les patins j'ai légué. J'ai fait deux, vous les coupez des petits morceaux ou sinon vous les passez comme ça en mixeur, vous rajoutez l'ail, moi je vais rajouter tout à l'heure l'ail en poudre. Simons une t-shirt pour vous mettre un petit morceau ou non pour le faire en sorte que les petits morceaux ou non pour le faire en sorte que les petits morceaux sont tenus, j'ai dit, on l'a fait Voilà là, je prends une poêle, une sauteuse, voilà, je mets le miso-lion. Voilà, comme ça, je coupe les tomates, pareil, je vais les bêtir, les galères, l'obsling et les tomates, on va mettre le même stade, on va mettre le mix, on va mettre le mixeur, on va mettre le poêle, 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 sans viande hachée, dans le blanc de poulet. Voilà, vous pouvez faire cette préparation sans viande. Si vous voulez rajouter la viande hachée, ou le blanc de poulet hachée, je rajoute mes tomates, trois tomates. Je rajoute le poudre, un peu de sel un peu de poivre noire le flèvier, le melch un peu de sel un peu de sel Je le laisse cuire à feu moyen et ensuite je rajoute la viande hachée et ensuite la viande hachée. Voilà, je vais enlever la peau à l'épaule ronde, et qu'est-ce qu'il sert ? Le fil flègue et le noeud. La fil flègue doit en avoir l'eau. Là, je rajoute un peu de viande hachée, juste un tout petit peu. Voilà, je vais l'enlever dans le congélateur. Laissez l'encher pour la viande hachée. Là, je vais couper mes poivrons. Et goussez le mousel à l'aide. Le fil flègue doit en avoir l'aide. Je vais couper mes poivrons. Je vais couper mes poivrons. Des petits morceaux. Je rajoute dedans. Et là, je rajoute un peu de tomate concentrée. Et là, je vais couper mes poivrons. Je vais couper mes poivrons. Et là, je vais couper mes poivrons. Voilà, je vais faire ça. C'est parti, je vais faire ça. Je vais couper mes poivrons. voilà et je le laisse à feu de moyen là je rajoute les herbes de Provence là je prends mes albergines je les plonge dans la farine comme ça la cuisson ne voit pas l'huile voilà c'est pour ça que je les passe à la farine il y a une farine et il met l'eau et il sersit voilà donc il met l'eau et il sersit là j'ai mis l'huile à chauffer voilà c'est l'eau et ensuite te faire le papier et le papier est venu un sopala c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon mais c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon J'ai 3 oeufs, j'ajoute un peu de crème J'ai mis une brique, un peu de poivre noire, du persil, un peu de melch, un peu de sel C'est pas grave parce que je l'ai laissé quelques minutes dans l'eau alors il a absorbé l'eau au lieu d'absorber l'huile à la cuisson il a absorbé l'eau et je l'ai passé à la farine C'est pour ça que ce n'est pas grave J'ai mis une brique, je vous le fais pour préparer l'huile à la cuisson Je mets juste un petit peu au fond, au fond de moule Ensuite je pose mes aubergines J'ajoute la farce Je vais mettre un petit peu à la cuisson Je rajoute les brières Un peu partout Je vais mettre un peu à la cuisson Je mets le fromage, je mets un peu à la cuisson Je mets un peu à la cuisson Ensuite je rajoute les aubergines Et voilà Je vais mettre un peu à la cuisson Je mets un peu à la cuisson Et je mets un peu à la cuisson Et je mets un peu à la cuisson Comme vous le voyez Ensuite, je vais rajouter sur le mélange. On va mettre la crème fraîche et on va mettre la crème fraîche. On va mettre la crème fraîche et on va mettre la crème fraîche. Voilà, très bien. J'ajoute un peu partout et j'ajoute une pommage. On va mettre la crème fraîche et on va mettre la crème fraîche. Ensuite, je le place au four à 200 degrés, à peu près 15 minutes. Voilà, je le place au four à 200 degrés. Voilà, on va couper. On va mettre la crème fraîche et on va mettre la crème fraîche. voilà le résultat final si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos à très vite sur ma chaîne merci à vous abonner et à vous abonner et à vous abonner et à vous abonner